bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur edge of empire mobile les amis aujourd'hui on va parler gameplay on va parler de l'énormissime map sur edge of empire mobile mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de d'autres nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous pouvez retrouver toutes les infos les guides les tips sur tous les jeux que vous voyez sur la chaîne donc n'hésitez pas les amis vous m'avez posé énormément de questions suite à la dernière vidéo et comment accéder à cette bêta ouverte c'est très simple si vous êtes localisé en france sur l'android store je crois que c'est bien vous aurez tout simplement accès directement depuis votre store android classique sur ios ça ne sera pas avant le mois d'août normalement est la sortie officielle du jeu sauf si on a une open bêta avant de disponible et sinon vous pouvez toujours faire comme moi regardez j'utilise blue stack puisque je joue que sur ios sur la plupart des jeux j'utilise blue stack ça fonctionne parfaitement ce n'est c'est plus fluide bien évidemment sur directement sur votre smartphone android mais sur blue stack ça tourne plutôt pas mal vous le voyez et justement en montrant que ça tourne pas mal on va parler gameplay et on va parler des éléments de la map car c'est vraiment une chose marquante et différenciante si vous aimez le style naturel et classique un day of empire mobile vous allez sur qui fait et vous allez voir pour les joueurs de rock de ma chaîne vous allez voir les différences et c'est assez intéressant il ya des choses intéressantes des très bons principes qui ont été mis en place alors déjà moi ce que j'aime bien c'est quand on va dézoomer regardez on voit bien l'intégralité de sa carte sous les yeux et c'est tout bête vraiment ça c'est extrêmement idiot comme truc on peut dire mais regardez juste en bougeant ma carte comme ça alors oui vous allez dire tu n'as pas beaucoup de puissance etc c'est un second compte que j'utilise juste pour les vidéos justement pour me rapprocher le plus possible d'un compte standard d'un compte qui débuterait le jeu revenons-en donc à cette histoire de gameplay et de map regardez franchement là le simple fait de tant que je garde le doigt appuyé j'ai le nom de tous les bâtiments je ne cherche pas quand je change de civilisation ou même quand je ne suis pas encore habitué à tous mes bâtiments un bâtiment où est mon hôpital où est mon écurie non on voit bien tout et tout de suite est le bon niveau ce qui fait que si je regarde par exemple mes maisons je sais que j'en ai deux niveaux 7 une nouvelle 5 et une nouvelle 4 j'ai pas besoin de chercher de cliquer dessus c'est immédiatement écrit franchement c'est tout bête mais fallait y penser je trouve que rien que ce petit élément là il est énormissime pareil au niveau des choses que je dois lancer regardez en bas à droite j'ai un rappel d'icône je sais qu'il faut que j'aille récolter la nourriture très pratique et j'ai ça pour tout si j'en avais plusieurs à récolter je les aurais tous eu là je sais que j'ai le bois mais bon c'est classique mon bois il n'était pas encore au maximum regardez je suis à 1 sur 2 la source petite icône ça veut dire que j'ai une file de construction qui est libre pareil donc il me suffit d'améliorer je clique dessus je lance bon il me dit que mes ressources sont insuffisantes mais deux petits clics là dessus et c'est réglé utilisation rapide des ressources voilà utilisation rapide on prend tout ce qui manque franchement très bien fait ce ce petit système au niveau déjà du gameplay de l'expérience jeu sur le village pareil voyez là il m'a remis 0 sur 4 donc je sais que j'ai mes quatre fils pour développer des troupes qui sont libres aussi ça semble rien mais c'est quand même très pratique au quotidien quand on se connecte tout de suite on ne perd pas de temps à chercher ce qu'on doit faire au niveau du gameplay en tant que tel regardez et de la map franchement elle est très intéressante cette pape alors sur la version bêta on a toujours cette petite écran de chargement je pense que c'est dû à blue stack et ou à la bêta on leur a à mon avis plus en version finale regardons déjà les éléments de jeu et la map regardez elle est énormissime cette map regardez là on va dézoomer totalement enfin je vais essayer de dézoomer totalement puisque là pour le coup j'ai fait tout l'inverse 1 regardez cette map avec tous les éléments on voit regarder elle est immense cette map vous avez la mini map en haut à droite et vous le voyez les territoires donc moi je suis en territoire de gaulle les territoires de l'élève sur la map en olympe gaulle terre du roi de l'ouest etc sont séparés par des fleuves il ya des fleuves qui passent là qu'ils font tout le tour de la map donc déjà autour de la map on ne peut pas les passer mais au niveau de la map et du fleuve on voit il y a des bateaux des zones portuaires et pareil il y a des gates il y a tout simplement des portes allons voir une porte accéder elle est au tgb allons voir cette porte regardez comme c'est impressionnant comme c'est franchement moi je trouve ça sublime ce jeu il est vraiment très beau le moteur graphique est très beau on a bien une porte on se croirait dans les deux tours on croit se croirait dans n'importe quel film médiéval c'est extrêmement beau extrêmement bien fait quand les troupes passe on les voit bien passer dedans bon là c'est un bâtiment qui appartient à une autre alliance 1 mais franchement extrêmement beau extrêmement impressionnant et pour la traverser et bien il faut que ce soit votre alliance qui la tient sinon vous ne la traverserez jamais pareil vous avez vu on a vu les bâtiments d'alliance si je descends là on voit des gros bâtiments d'alliance à ce qui appartient au low à legacy of war je suis d'ailleurs sur leur territoire donc peut-être me déboîter et vous le voyez ils ont les war ils ont les low plutôt ils ont des ports là il y en a un et il appartient à war il n'est pas affiché en port bah c'est simple regardez on va y accéder tout de suite tac on y arrive on le voit bien il y a un couloir et une zone portuaire et des deux côtés ça appartient au low ça leur permet de tout simplement traverser cette zone et si vous voulez à traverser il faut avoir le port si vous ne l'avez pas vous ne pouvez pas traverser c'est l'évidence mais c'est un principe très sympa c'est le même principe qu'une porte un juste ça rajoute des éléments de jeu des éléments différenciants je trouve ça vraiment extrêmement bien fait extrêmement sympa et très agréable au niveau des monuments il y a des monuments sur la carte il y a des bâtiments à posséder on va aller voir celui là par exemple tac un monument du gardien qui va donner des bonus celui là va donner vitesse de récolte dans le monde entier plus 5% quand vous le tenez évidemment les alliances doivent en avoir le plus possible pour se préparer sur les grosses guerres de territoire le but étant bien évidemment d'arriver sur la zone centrale qui n'est pas encore ouverte vous le voyez on a différentes portes pour le moment elles n'appartiennent à personne tant les portes de niveau 9 que les ports pour justement aller sur les terres du roi et réussir comment c'est magnifique à conquérir la cité impériale franchement c'est d'une beauté ce jeu le moteur graphique c'est une vraie claque si c'est l'un des plus beaux moteur graphique qu'on a sur les str actuellement sur les jeux de stratégie en temps réel c'est tout bonnement une tuerie justement en stratégie en temps réel vous le voyez il faut conquérir aussi les tours autour on n'est pas encore assez anciens sur mon royaume mais peut-être que des royaumes un petit peu plus anciens ont déjà les ouvertures et vous le voyez on a une petite porte ici qui est jaune tac on va y aller tout de suite pourquoi elle est jaune à ce stade je pense qu'ils doivent l'avoir prise il y a peu de temps ou sinon c'est juste qu'elle n'est pas encore à jour vraiment très intéressant cette map le gameplay lié à ces éléments de décor est tout bonnement énorme justement venons en haut gameplay tac on va retourner en cliquant sur l'icône bim on retourne sur ma ville vous le voyez on a des des plusieurs garnisons sur le côté on a des bosses là sur le côté on est vraiment comme je vous l'avais montré dans la première vidéo sur des de la stratégie en temps réel c'est vraiment ce qui est important selon moi pour les nouveaux str les plus récents ça a été une rupture il ya quelques années quand les premiers sont sortis aujourd'hui c'est la base en temps réel ça veut dire que la troupe j'annule mon action et tac et je l'envoie où je veux n'importe où si je vais aller attaquer tout de suite la ville là je peux le faire bon je vais me faire rouler dessus il est niveau 9 je suis niveau 8 avec ce compte là faudrait que je vienne avec mon autre compte quoique il a autant de puissance militaire que moi mais c'est vraiment une exploration très libre on peut envoyer ses troupes où on veut bon faut faire attention à pas se faire déboîter et c'est extrêmement agréable en termes de gameplay n'hésitez pas à essayer le jeu voyez moi je veux juste envoyer miner est ce que je peux l'envoyer sur le terrain là est ce que je peux l'envoyer dans faut que je clique non je veux lui je peux pas hop là est ce que à aller rend moi la map c'est moi qui arrive pas à cliquer non je ne veux pas criant crier j'avais jamais vu que je pouvais crier avec avec ma troupe intéressant ça de crier ça envoie quoi s'envoie un icône tac voilà ça envoie un émoji classique et bon je vais la renvoyer chez moi bref un contrôle total de la troupe on est vraiment sur de la stratégie en temps réel les éléments de décor qu'on voit un peu partout les forêts on a tous toutes les mines classiques à toutes les troupes barbares aux alentours tout est évidemment géré en temps réel y compris sur les zones de combat d'ailleurs il faudra que je vous montre quelques combats vous allez voir ô combien c'est intéressant n'oubliez pas d'aller voir la première vidéo les amis que je vous ai fait sur la fois la deuxième en l'occurrence mais la première avec l'ouverture de la bêta fermée pour voir tous les types de départ et n'hésitez pas à vous lancer sur le jeu et à venir en discuter sur le discorde voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos n'oubliez pas que cet open bêta est très simplement accessible en france sur l'android store je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur patatou game